Bonjour. Cette année 2020, les élections municipales à Villepreux sont inhabituellement animées. Pourquoi ? Il y a de bonnes raisons pour cela. Notamment la démission en bloc du conseil municipal en septembre 2019, laissant le maire actuel M. Mirambeau seul. Nous habitons Villepreux. Villepreux c'est notre maison. Nous en sommes les copropriétaires ou colocataires. Le maire est celui qui tient notre maison en bonne santé, qui a une vision et qui anticipe les problèmes, sans attendre que la situation pourrisse pour réagir dans l'urgence et la précipitation. Ces élections toucheront directement notre quotidien et notre épanouissement. Il ne s'agit pas d'un détail de notre vie. Donc, il est dans notre intérêt de nous y intéresser et de confier la gestion de notre ville à une équipe qui comprend nos sujets du quotidien. Cette équipe doit montrer qu'il est capable d'apporter des réponses plausibles, autrement que par des paroles verbales, sans fondement, pour plaire à un maximum de personnes et recueillir des voix par de belles promesses infondées ou en réalité contre-productives. Voici la liste des cinq candidats aux élections municipales de notre maison commune. Ils sont cités dans l'ordre du tirage au sort qui leur a attribué les panneaux d'affichage de leur campagne. De cette explosion sont nés deux groupes dissidents que nous allons voir plus loin. Numéro 3, Madame Valérie Bain, qui est dans l'opposition de l'actuelle municipalité, avec deux conseillers d'opposition actuellement dans sa liste. Numéro 4, Madame Sylvie Sévin-Mantel. Il s'agit de l'un des deux groupes issus de l'éclatement de la majorité actuelle. Madame Sévin-Mantel était une des principales maires adjointes de M. Mirambeau. C'est la deuxième liste issue de l'éclatement de la majorité actuelle. D'ailleurs, une des personnes présentes sur cette liste n'est autre que le premier adjoint de M. Mirambeau actuellement. Il s'est soi-disant sacrifié pour que M. Mirambeau ne soit pas destitué. Cela permet à M. Mirambeau de se représenter une troisième fois. Un point qui est loin d'être un détail et qui, au contraire, est très révélateur de la conviction ou de l'opportunisme des candidats, la date de publication des projets. Dr Golgolab a rendu son projet public au mois de novembre 2019. Et chaque point du projet a fait l'objet d'un développement spécifique également rendu public et diffusé. M. Mirambeau a d'abord estimé qu'il était inutile de publier son projet car son bilan suffisait en lui-même pour se faire élire confortablement. Puis il s'est ravisé en publiant quand même son projet le 7 mars, une semaine avant les élections. Les autres candidats n'ont publié leur projet qu'au début du mois de mars, soit juste deux semaines avant les élections. Leurs arguments, consulter, écouter, construire un projet en fonction de ses consultations. Cette démarche pour temporiser la publication des projets leur a permis de s'approprier les idées des autres. Exemple, le projet Central Park. Il y a quelques mois, ils en faisaient un des projets phares de leur mandat. Puis ils ont remarqué que finalement non. Personne n'en voulait, en réalité. Et ils ont alors tous mis dans leur projet gel du projet Central Park. Cela paraît a priori très démocratique. Sauf que cela révèle un problème fondamental. Aucun de ces candidats ne semble vivre le quotidien des villepreusiens et n'a aucune idée de ce qu'il faudrait faire. Et se contente donc de faire du porte-à-porte et des sondages pour voir d'où vient le vent et de s'orienter vers le vent. On peut appeler cela l'effet girouette. D'autant plus que la publication du projet du Dr Golgolab a été pour eux une bénédiction pour bien orienter leurs girouettes. Donc, pour résumer, on a trois classes de candidats. Des candidats de conviction qui impulsent une dynamique et qui donnent un élan. Des candidats incohérents qui ne se sentent même pas obligés de dire ce qu'ils veulent faire. Des candidats opportunistes qui vont dans le sens de la pensée générale pour augmenter leur chance d'être élus. Voici la grille de lecture. Un thème par ligne et une colonne par candidat. À chaque croisement, on indique le projet. Mais il ne s'agit pas de dérouler indistinctement toute la littérature de chaque candidat pour rendre ce tableau indigeste pour tous. Il s'agit de synthétiser et de ne ressortir que les mots clés et les propositions concrètes et tangibles. Donc, j'écarte cette table tout ce qui est de l'ordre de paroles verbales ou déclarations d'intentions sans fondement par l'usage intempestif de formules usagées et galvaudées qu'on entend partout par des politiciens professionnels. Ventiler le programme des différents candidats selon ces thèmes n'est pas un exercice aisé. Chaque candidat ayant sa propre façon de présenter les choses de façon plus ou moins claire. Je me suis quand même donné à cet exercice. Montrer les projets dans une grille de lecture. Ok. C'est une première étape importante dans cet exercice de clarification. Il faut ensuite objectiver chaque proposition. Objectiver, c'est de noter objectivement chaque proposition. L'objectivité n'est pas universelle. Chaque personne a ses propres valeurs objectives. Donc, dans cette vidéo, je ne vous montre pas mes propres notations qui me sont propres. Mais je vous donne des éléments de réflexion pour vous permettre de vous faire votre propre opinion sans tomber dans les formules angéliques des candidats. Mais pour l'objectivation, je vous aide en nous dotant d'un système de notation objectif. On va donner une note de moins 1 quand un candidat ment délibérément ou par incompétence ou si une proposition formulée par le candidat va à l'encontre de vos propres convictions. On va donner une note de 1 quand une proposition apparaît comme étayée par des éléments concrets, donc tangibles, et que cela correspond à vos convictions, vos souhaits ou vos besoins. Et on notera 0, toute proposition approximative non étayée et étant de l'ordre de déclaration d'intention ou de procès verbal selon des formules usagées et largement galvaudées. Nous voilà donc équipés d'une grille de lecture que nous allons découvrir, d'un système de notation. Et en faisant ainsi, nous clarifions instantanément le processus. La note maxi, c'est 16 et la note mini, moins 16. Personne n'aura la note maxi ou la note mini. C'est donc une question de nuance et de pondération. Alors allons-y. Premier thème, la santé. D'une part, le Dr Golgolab, avec une expérience de 30 ans comme médecin privé et médecin des hôpitaux, avec une véritable expertise du domaine et des relations multiples dans le milieu. Il sait donc de quoi il parle et son projet fait appel à des structures de santé privées qui ne coûteront pratiquement rien en termes financiers pour notre commune. A l'opposé, un candidat qui ment délibérément pour justifier son inaction pendant 12 ans et qui maintenant se réveille en proposant un centre médical municipal. Manifestement, il n'a aucune idée de ce que cela pourrait coûter à la commune. Pour les autres candidats, faites vous-même votre opinion. Une des propositions les plus amusantes est celle de M. Ammonic, qui propose des bourses d'études pour les futurs diplômés en médecine. Et pourquoi il est amusant, M. Ammonic ? D'abord, les études en médecine, c'est 10 ou 12 ans. Donc concrètement, on n'aura strictement aucun médecin bénéficiant de ce dispositif durant sa mandature, ni la suivante. Ensuite, qu'est-ce qui empêche le futur médecin que la ville aura financé de faire un bras d'honneur à Villepreux, à la fin de ses études, et d'aller exercer ailleurs tout en remboursant la ville de ses avances ? Bon, sur ce thème particulier, c'est un cas d'école. C'est presque trop facile de noter les candidats. Deuxième thème, la culture. Un des cinq candidats fait des propositions concrètes, notamment la réouverture du théâtre, avec une panoplie de spectacles, que ce soit des spectacles vivants, du cinéma ou de la musique. Un des candidats est fier d'être à l'origine de la fermeture du théâtre, le considère comme superflu. Il persiste et signe. Les autres sont plus évasifs, moins affirmatifs. D'ailleurs, une des têtes de liste est elle-même à l'origine de la fermeture du théâtre depuis 12 ans. C'est bon ? Vous avez noté dans votre tête ? Alors continuons. Troisième thème, l'éducation. Là, c'est simple. Un seul candidat se préoccupe de ce sujet et nous ne trouvons aucune proposition concrète ni même allusion à ce sujet chez les autres candidats. Voyez-vous, une fois que la grille de lecture est claire, l'exercice est presque trop facile. Continuons. Quatrième thème, la sécurité. D'une part, un candidat avec des propositions concrètes, construites et chiffrées que d'autres candidats pris de court se permettent d'ironiser gratuitement. Pour leur information, d'autres municipalités ont déjà mis en œuvre ces dispositifs et ont obtenu des résultats suffisamment probants pour continuer le dispositif. Pour les esprits chagrins qui se font peur avec les coups, oui, il y en a. 5 000 euros par an pour la brigade canine et 20 000 euros par an pour 2 chevaux. Car nous avons la chance de disposer à Villepreux d'une écurie. D'autres villes ont investi 200 000 euros rien que pour créer l'écurie et de créer la brigade montée. M. Mirambeau est persuadé qu'il n'y a pas de délinquance à Villepreux. Et seul, il reste un problème d'incivilité à régler. Mme Sévermentel, qui a été elle-même adjointe à la sécurité dans l'ancienne municipalité avant son éclatement, promet de poursuivre, sans toutefois proposer une idée nouvelle en la matière. Mme Bain propose des coopérations avec la police Téclé, sans doute sous-chargée et ayant des disponibilités pour Villepreux. Et M. Harmonique innove avec la brigade verte pour préserver la propreté de la ville. Bien. Cinquième thème, l'urbanisme. Deux propositions claires et tranchées. La proposition de M. Golgolab de suspension du projet Central Park, qui est le projet de M. Mirambeau de construction de logements sociaux en lieu et place de l'actuel triangle Central Park. Le projet de M. Mirambeau qui persiste et signe pour la bétonisation de cet espace vert. Et trois autres candidats hésitants, qui ont changé plusieurs fois d'avis ces derniers mois, avant de consentir un gel ou un réexamen du projet Central Park, après avoir sondé la direction du vent en consultant l'avis de la population et avoir pesé la proposition de M. Golgolab, formulée depuis novembre 2019. Ok. Très bien. Ils se sont alignés sur cette idée. Mais que ce fut long pour qu'ils s'en convainquent. Enfin, tous les candidats ironisent sur le projet de Dr Golgolab, de couverture de la piscine municipale. Et même M. Mirambeau avance la somme de 4 millions d'euros pour un tel projet. Il ignore seulement que M. Golgolab n'avance pas ce type d'idée sans un minimum d'évaluation. Il a réalisé un devis sur ce projet. Celui qui figure sur son site internet indique un coût de 137 000 euros pour une telle opération. Tout juste 30 fois inférieur à l'estimation approximative et fallacieuse de M. Mirambeau. Et les autres candidats feraient bien d'examiner ou de se documenter avant d'ironiser sur un sujet dont ils n'ont même pas eu l'idée d'entreprendre un minimum d'études pour étayer, pour se faire une idée. Dites, au vu de ce document, qui est le plus ridicule parmi les candidats en lice. Sixième sujet, les finances. Chaque candidat propose des choses, des idées, des propositions. Mais il y a aussi de l'intox, ou un manque de culture fondamentale, dans cette course effrénée au désendettement dont certains candidats se gargarisent. Pour le candidat Mirambeau, c'est très clair. Il faut poursuivre la politique d'augmentation de la population de Villepreux par la poursuite effrénée de construction de nouveaux logements à chaque fois qu'on libère un espace. Le central parc, ou l'espace des bulles à côté de l'école Jacques Gillet. Cette idée est véritablement obsessionnelle pour ce candidat, ou à chaque occasion. Par exemple, en parlant de la santé à Villepreux, il ne peut s'empêcher de reparler des vertus d'une surpopulation de Villepreux. C'est son bilan, comme il le réclame. Un mot sur cette course au désendettement dont certains candidats font leur cheval de bataille. Contrairement à ce qui est suggéré dans leur communication, l'endettement n'est pas une fin en soi. A titre personnel, l'endettement permet à chacun de nous de vivre mieux, avec de réels bénéfices en termes de confort et de progrès social. Nous sommes pour une majorité propriétaires d'une maison, d'une voiture ou de biens d'équipement de notre résidence grâce à l'emprunt ou à la dette. Le système bancaire en vigueur dans les pays développés nous permet, grâce aux emprunts, de nous construire un cadre de vie dont nous ne pourrions jamais bénéficier autrement. Un peu de culture et de clairvoyance n'est pas inutile en la matière. Ce système bancaire d'emprunt n'existait pas dans un des plus grands pays du monde il y a 30 ans, la Chine. Les Chinois vivaient alors tous dans la pauvreté. Depuis 27 ans, la Chine a fait évoluer son système bancaire et le système d'emprunt a été mis en place. Depuis ce temps, ce pays ne cesse de progresser, les Chinois de s'enrichir et le pays de devenir une puissance économique incontournable au niveau mondial. Donc, sauf si on disposait d'une ressource naturelle ou industrielle hors normes qui nous permettrait une totale indépendance pour financer nos projets, le recours à l'emprunt est l'outil incontournable pour réaliser nos projets pour la ville. Paradoxalement, le désendettement forcé nous conduirait donc à notre impauvrissement. Le désendettement total n'est donc pas un objectif en soi. Il n'est pas réaliste. Ce qui est par contre d'ordre 1, c'est de ne pas s'exposer à un surendettement et d'utiliser l'emprunt pour de nouveaux investissements et non pas pour couvrir nos frais de fonctionnement nécessaires à la bonne marche de notre ville. C'est comme chacun de nous, où les banques nous autorisent un taux d'endettement de 30% pour réaliser nos projets d'investissement et non pour les dépenses courantes de nourriture ou d'essence et pas au-delà d'un pourcentage de nos revenus pour ne pas nous exposer à une faillite personnelle. L'objectif est donc de maîtriser son endettement au bon niveau acceptable et ne pas chercher à se désendetter coûte que coûte au détriment de nos projets pour notre maison commune. Septième sujet, les transports. Une des équipes candidates à la direction de notre municipalité a diagnostiqué un engorgement du centre-ville par un trafic très important de véhicules en transit, qui ne se servent des rues du centre-ville que pour la traversée sans s'y arrêter, créant essentiellement des nuisances de la pollution et du danger pour les habitants. Toutes les villes concernées par ce type de nuisances ont aménagé des contournements ou des périphériques qui non seulement désengorgent le centre-ville et les nuisances induites, mais permettent également un trafic plus fluide et moins accidentogène. Cette équipe a de plus exhumé un tel projet qui avait été déjà proposé en 1979 et qui avait recueilli un avis très favorable de la préfecture, mais qui a été oublié depuis. Donc l'idée est de redonner vie à ce projet fondamental pour notre bien-être. Et pour les esprits chagrins d'autres candidats qui prétendent que c'est irréalisable, on le rappelle que d'une part, il y a 30 ans, ce projet avait recueilli un avis très favorable, et que d'autre part, une route départementale est financée par le département et non pas par la municipalité elle-même. Deux candidats ne proposent rien en matière de transport. Là également, M. Ammonic se distingue par une idée amusante, le Vélib à Villepreux, entre parenthèses, location de vélo. Or, lors de ces nombreuses visites, il aurait pu remarquer que les Villepreuxiens, pour leur grande majorité, disposent déjà de plusieurs vélos dans leur foyer. On n'est pas dans un environnement comme Paris où le Vélib a un sens. D'autre part, il aurait pu remarquer que la région et la société Décathlon ont créé un partenariat pour la location de vélo électrique, dont les Villepreuxiens pourraient également bénéficier. Voyez-vous, M. Ammonic, faire du porte-à-porte à Villepreux, c'est bien, mais sachez aussi relever la tête et prendre un peu de hauteur pour voir l'ensemble. Huitième sujet, l'écologie. Indéniablement une préoccupation actuelle à la mode, où chacun doit se montrer plus vert que son voisin. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'aucun des candidats n'a succombé à la mode. Différentes propositions donc. C'est comme l'école des fans, on dirait, pour ce thème. Tout le monde a gagné. Neuvième thème, les commerces. Sur ce point, on trouve plusieurs projets concrets et deux candidats ne présentent aucun projet concret, sauf tes généralités, en direction de nos commerces de proximité. Dixième thème, l'emploi. Seuls deux candidats proposent des projets qui ciblent directement l'emploi à Villepreux. Une nuance cependant entre les deux propositions. Docteur Golgola propose de bâtir un centre d'activité composé de bureaux équipés avec un système de location par un financement privé tel que cela se pratique déjà presque partout sur le territoire national. Monsieur Harmonic propose un espace de coworking destiné au télétravail, aux personnes en recherche d'emploi, etc. Rappelons-nous juste d'une entreprise multinationale très réputée dont cela faisait partie de son fonds de commerce et qui a fait faillite de façon spectaculaire il y a quelques mois. Il s'agit de l'entreprise américaine WeWork avec un chiffre d'affaires de 1,82 milliards de dollars et qui a fait une perte de 2 milliards de dollars en 2018. Au regard de cette faillite spectaculaire, on peut donc se poser la question de la réelle viabilité d'un tel système. Les plus grandes entreprises françaises encouragent effectivement leurs salariés à recourir au télétravail. Ce qui leur permet une baisse substantielle des coûts fixes sans répercussions sur la productivité de leurs salariés. Il s'agit donc de pratiquer le télétravail à domicile et non un déport du travail dans une autre structure. En revanche, des entrepreneurs qui cherchent des bureaux à louer, oui, il y en a sur Villepreux, mais ils n'en trouvent pas et ils vont louer des bureaux dans les villes voisines. Et l'auteur de cette vidéo, celle que vous regardez en ce moment, a été effectivement confronté à cela via son fils, qui a finalement loué des bureaux à Chavenay pour sa jeune entreprise avec plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui échappent donc à Villepreux. Onzième sujet, les associations. Là aussi, deux candidats proposent des idées, à chacun d'en apprécier le contenu. Douzième sujet, la démocratie. Voici un autre thème où la notion est simple. Trois candidats font des propositions avec quelques nuances. L'un des candidats se réclame seul mettre à bord et dans sa réunion publique, il indique que ses conseillers municipaux sont des exécutants et ne décident rien. Ceux-ci a le mérite d'être très clair. Et une n'aborde pas ce sujet dans ses documents de campagne. Treizième thème, jeunesse, sport. Ce thème est abordé par trois des cinq candidats. On retrouve les mêmes propositions avec quelques nuances. Quatorzième thème, aide aux familles. Sur les cinq candidats, seul un propose des actions concrètes. Quinzième thème, les seniors. Deux candidats proposent des solutions, à votre appréciation donc. Seizième et dernier thème, les services publics. Deux des cinq candidats proposent la même idée, avec quelques nuances. Voilà, on a fini notre tour d'horizon. On voit qu'une grille de lecture de ce type clarifie fondamentalement les positions respectives et met de l'objectivité dans des discours alambiqués et laborieux de certains candidats. A vous maintenant d'évaluer cette grille de lecture et de la noter selon vos propres convictions. Personne n'obtient 16 sur 16. C'est mathématique. Cet exercice mathématique vous permet d'arriver à une véritable objectivation qui pourrait avoir cette allure. Il s'agit de ma notation personnelle, sans toutefois préciser le nom du candidat devant chaque note. Vous obtiendrez sans doute une objectivation différente qui correspondra à votre sensibilité propre. Arrivé à ce point, vous pouvez procéder à votre choix avec objectivité. Pour votre avenir et la valorisation de votre patrimoine. En ce qui me concerne, un des candidats est noté sous la moyenne. Donc je procède d'abord par élimination. Deux des candidats se détachent clairement dans le lot. Et donc, lequel sera mon choix ? Ajoutons à cette objectivation nos propres convictions et notre sentiment personnel sur la crédibilité d'un discours général. Par exemple, lequel des candidats qui se détachent propose un projet cohérent, un projet d'ensemble, qui fait une synthèse équilibrée des différents domaines qui font le fondement de ce qui fait notre civilisation. Santé, culture, éducation, sécurité. Et lequel propose un patchwork de mesurettes individuelles en oubliant la cohérence globale et les fondements millénaires de notre civilisation. Et bien voilà ! Votez pour choisir votre avenir. Messi Qu'est-ce que vous êtes qui ? Mythe rados Damis TikTok Faz définition souls Fallout pakak Buff Dang Them докум